... Vous êtes ici dans la boutique de Androuet de la rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement près du musée d'Orsay. Vous êtes dans une maison centenaire qui a fêté ses 100 ans l'année passée. Elle a été créée en 1909 par Henri Androuet, qui est donc un grand monsieur de la fromagerie, auquel on doit effectivement beaucoup sur la connaissance des fromages de toutes les années. Je vais vous proposer ici un exemple parmi d'autres de réalisation d'un plateau de fromage. C'est l'occasion de partir sur les fromages classiques, de faire redécouvrir les bons fromages, ceux qu'on ne consomme pas forcément tout au long de l'année, et peut-être aussi de profiter de cette occasion pour découvrir des fromages de régions un peu plus éloignées, qu'on connaît un petit peu moins. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai démarré ce plateau en y déposant un mont d'or, un fromage du haut doux. C'est un fromage très crémeux qui va se déguster. Alors là, il a été ouvert, je l'ai décroité. Vous voyez, on voit l'aubier. On va proposer aux convives des petites cuillères. On va le manger en l'étalant sur du pain, à la petite cuillère. Sachez que c'est aussi un fromage. Le voilà non décroité. C'est aussi un fromage dans sa boîte qui peut être passé au four pour être pondu chaud sur des petits légumes. Je vois ici les comtés. Alors, une bonne pâte cuite. Un comté 18 mois, voire un comté 30 mois. Le comté 30 mois, la particularité, on a la caséine comme ça qui a cristallisé qui en plus des notes torréfiées du fromage donnera en bouche une sensation de petits cristaux de sel. C'est extrêmement savoureux. Donc, on est parti sur un plateau de 7, 9 fromages environ. On est sur un nombre impair. On va dire à peu près pour une dizaine, une douzaine de convives. Donc, on va couper un morceau de comté d'environ 300 à 400 grammes. Voilà. Puisque je suis dans les persillers, tout le monde connaît le roquefort. Donc, un bon roquefort. Alors, le roquefort, même si je vais le mettre maintenant sur le plateau, le roquefort, c'est intéressant de l'amener et de le proposer à nos amis en fin de plateau. Puisque nous sommes devant les fromages de chèvre, de fromages de chèvre. Alors, les fromages de chèvre, on nous demande toujours la saison des chèvres, c'est quand, quels sont les fromages de saison. On a effectivement, on est à une période de l'année qui est assez importante. Beaucoup de fromages sont très savoureux. C'est vrai que beaucoup de troupeaux de chèvre sont déjà taris, mais des troupeaux sont un peu plus précoces. Et les bisbains ont déjà commencé. Alors, on peut avoir des fromages qui ont déjà deux, trois mois d'affinage, qui sont donc des fromages très typés, très marqués en goût. Mais on peut aussi avoir des fromages de chèvre. J'ai moi-même été chevrier. Souvent, c'est les chevrettes qui m'étaient bas à cette époque de l'année. On commence à avoir des premiers fromages. Alors, moi, je mettrais des fromages un petit peu festifs, un fromage du centre de la France, par exemple, le Pouligny-Saint-Pierre. On pourrait mettre également un Saint-Mort de Touraine. Vous voyez que déjà, petit à petit, notre plateau prend forme. Voilà. Il y aura ici un fromage intéressant à faire découvrir aussi. La réputation au nez, en tout cas, est assez puissante, si je puis dire. Ce n'est pas un fromage très fort. C'est un fromage qui a beaucoup de goût. C'est donc le fromage de Bourgogne. C'est la OP Bourgogne. C'est un époisse. Un époisse. Mais on pourrait également... C'est la même fabrication, mais il est de forme plus cylindrique, comme vous pouvez le voir. C'est l'ami Chambertin, qui pourrait avoir jusqu'à 4 notes gourmandes. Du point de cœur un peu crayeux et puis une enveloppe un peu plus crémeuse. Voilà. J'aime beaucoup la Corse. On y trouve d'excellents fromages, beaucoup de fromages de brebis, quelques fromages de chèvre. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire découvrir et puis d'envoyer un petit message d'amour ou amical à tous ses amis et à sa famille en déposant sur le plateau. Regardez ce joli fromage du maquis Corse qu'on appelle le maquis ou le brin d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada